Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par le journal ASS qui parle de match nul chaotique pour décrire le résultat du Real Madrid hier soir sur la pelouse du Legia Varsovie. Le quotidien espagnol s'en prend également à Zinedine Zidane en ne comprenant pas pourquoi il a débuté le match avec 4 attaquants, la BBC plus Morata. Et le Real Madrid fait également les gros titres en Angleterre mais pour parler de Mercato, d'après le Mirror le club madrilène continue de se battre contre la FIFA pour lever l'interdiction de recruter. Et s'ils y parviennent la cible numéro 1 serait Sergio Aguero l'attaquant de Manchester City. Le tabloïd explique également que le plan B pourrait être Pierre-Emerick Aubameyang. D'ailleurs le joueur de Dortmund se sait très courtisé et cet été par exemple le président du Napoli a avoué qu'il le voulait. Pour remplacer, Higuain De Laurentiis avait proposé 15 attaquants à Sarri, l'entraîneur. Ce dernier a refusé Aubameyang selon les dires du président. Dans Marca, on revient sur l'affaire de la semaine en racontant ce qui serait la vérité. Après la rencontre entre Manchester City et le FC Barcelone, dans le tunnel menant au vestiaire, Lionel Messi s'était emporté contre un citizen et selon le média espagnol, ce serait Mikel Arteta qui a rendu fou furieux la poulga. C'est en raison de sa joie trop démonstrative au goût de Lionel Messi. « Rentre dans ton vestiaire pour faire la fête, ne fais pas ça ici », lui aurait notamment adressé l'argentin. Le ton serait ensuite vite monté entre les deux hommes et Sergio Aguero serait intervenu. Arteta, l'ancien gunner tout juste retraité, est arrivé dans le staff de Pep Guardiola en début de saison. Et décidément, Lionel Messi fait la une partout en ce moment. Chez le journal Sport ce matin, c'est en revanche pour parler de son contrat. Le FC Barcelone aurait un plan pour prolonger l'argentin. Le club voudrait s'asseoir tranquillement avec lui et écouter d'abord sa proposition. En clair, c'est la poulga qui pourrait mener la danse. Et enfin, on termine par le dossier du jour qui est à mettre au crédit du Parisien. Le quotidien français évoque la langue de bois des joueurs avec des phrases types que tout le monde connaît. On prend les matchs les uns après les autres. Ou encore, à ce niveau-là, les erreurs se payent cash. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada